Ils créent des histoires en incarnant des personnages imaginaires. Ils interagissent dans une société ludique qui régit par ses propres normes et ses propres lois. Ils s'offrent une expérience profonde d'évasion. Ils poursuivent une quête fictive dans un monde qui leur appartient. Ce sont les rôlistes. Lisa Marie est une passionnée de stratégie politique. Cette année, elle a mis sur pied son premier jeu de rôle grandeur nature de style steampunk, époque pré-industrielle d'inspiration gothique. Daniel et son frère Manuel sont mordus de médiéval. Avec l'aide de leur famille et de plusieurs amis, ils organisent depuis 2001 dans la région de Magog, le jeu grandeur nature Galandor. Depuis 11 ans, Tommy transforme la terre de ses parents en terre de Bélenos. Au fil des ans, les constructions permanentes se sont accumulées afin d'accueillir les centaines de participants présents à chaque jeu. Donjons et dragons, inventés en 1974, est le jeu de rôle sur table à l'origine du concept de jeu de rôle grandeur nature. Alors que les actions de donjons dragons sont résolues à l'aide d'un coup de dé autour d'une table, les jeux de rôle grandeur nature offrent une part beaucoup plus importante aux joueurs quant à l'interprétation et l'incarnation de son personnage. Pour les rôlistes, le jeu permet d'expérimenter des personnalités alternatives et c'est aussi une manière de se découvrir comme individu. En fait, Bélenos, c'est une compagne d'animation médiévale. Ça, ça se déroule principalement ici, sur un terrain, c'est le terrain de mes parents. C'est la synclotide. Bon, bien, bienvenue à Bélenos sous la pluie. Premièrement, les secouristes. Vous avez vu Aïko à l'intérieur? Pour la fin de semaine, c'est 30 $ qu'on demande à nos joueurs. Et j'ai toujours désiré d'organiser une activité accessible que, peu importe la classe sociale, on puisse y aller. Ici, quand tu t'es frappé, il faut que ça paraisse qu'il y ait eu un choc. Même si c'est un armeur, il faut que ça paraisse qu'il y ait eu un impact pour que tu recule au moins pour que tu fasses de quoi. Bon, ça c'est cool. Mettons un mauvais exemple maintenant. La majorité des personnes qui viennent ici, c'est des jeunes adultes. Des jeunes adultes qui ont encore du temps pour participer à ça, qui n'ont peut-être pas la vie familiale, ou encore, des fois, ces jeunes adultes-là, ils continuent, mais ils vont venir, ils vont emporter leur femme, leur enfant. Ici, c'est la maison de mes parents. Ça ne se dérange pas, je veux dire, je vais faire réchauffer ça. C'est eux autres qui font un peu en sorte que BF peut exister depuis à peu près 10 ans, en permettant qu'on organise ça. Ah oui, on est fiers de lui. Comme on dit, quand ils sont ici, le drogue, c'est la nature. Ils n'ont pas besoin d'alcool, d'aller dans de boissons, puis tout ça, ils sont heureux quand ils viennent ici. Il pleut là, puis ils sont encore là. N'oubliez jamais sur le champ de bataille que nous avons pratiqué des formations militaires, une vie entière. Ce n'est pas pour rien. Restez groupés, écoutez mes ordres, et nous vaincrons. Un grand donature, c'est une activité d'improvisation théâtrale à grand déploiement, parce qu'on a beaucoup de monde qui vont participer. On a un thème, chaque personne va choisir un personnage, il va évoluer normalement une fin de semaine, puis il va avoir plein d'interactions avec les autres joueurs. Prêts à mourir? C'est ce que j'attends de vous. Quant à vous, vous êtes les bienvenus, avec nous, pour la gloire éternelle. Moi, dans le jeu, je suis un organisateur. Pour l'instant, je n'ai pas vraiment de rôle, ça pourrait arriver. J'ai déjà joué un prophète, j'ai déjà joué le Seigneur des Terres il y a longtemps, mais pour l'instant, mes fonctions, c'est vraiment plus de m'occuper que tout aille bien. Donc, c'est Benos, c'est le Grand de Nature qu'on propose. C'est de type médiéval fantastique. Il y a des personnes qui vont venir en ayant différents personnages, que ce soit des elfes, des orques ou plein de choses qu'on ne verra pas dans la vraie vie. Benos, c'est vraiment accès, fantastique, plus que médiéval encore. Aujourd'hui, il doit y avoir à peu près 600 personnes sur le terrain au complet. Des groupes ou des individus qui vont décider qu'est-ce qu'ils veulent faire durant la fin de semaine. On leur donne le cadre. Si la personne veut jouer un méchant, pas fin voleur, ben, elle a la possibilité d'essayer de voler les autres joueurs. Tandis que si la personne veut jouer un albergiste, ben, elle va pouvoir essayer d'avoir, de se trouver un endroit propice pour faire son rôle d'albergiste. C'est la fête, il faut couler le chemin. Tout le monde est impatiente. Ah, je sais pas. Ces signes-là, c'est pour dire qu'on rentre sur le territoire akachan. Les rakachans, c'est un groupe d'orcs qui se disent supérieurs aux autres arcs. Mais, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas des paroles en l'air. C'est que juste que dans l'habillement, dans les costumes, c'est vraiment détaillé, c'est vraiment intéressant. Qu'est-ce qu'ils apportent, là? La prestance qu'ils ont est là. Puis ils l'ont vraiment. C'est une perte de temps précieuse, discuteure. Tu n'as pas le courage de monter ici. Merde ta gueule. Hé, perte de temps. Faut le camp. C'est une femme du Nord qui a esclavagé depuis longtemps. Ça fait deux ans, elle, qu'elle joue ce personnage-là. Plus ça va, plus qu'elle aimerait, elle aussi, être comme les orcs. Mais elle traite tout le temps comme l'esclave qu'elle joue. Puis là, ben, ça se peut bien qu'au courant des prochaines aventures, des prochains grands de nature, qu'il y ait du monde et des hommes du Nord, qui sont de la même nation qu'elle, qui essaient de donner la source. Le fantastique, tel que présenté dans certains jeux grandeur nature, se déroule dans un monde parallèle avec ses créatures imaginaires, ses mythes, ses épopées et sa magie. C'est dans les années 50 que ce genre connaît un succès populaire avec le Seigneur des Anneaux. Magiciens, sorciers, elfes, nains, orques, trolls et gobelins sont des créatures fantastiques récurrentes. Il y a des gens qui viennent de Montréal, Trois-Rivières, Sherbrooke, Drummondville, Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y en a d'autres qui viennent même du Nouveau-Brunswick. Le monde, ils connaissent Béhenos, c'est par bouche à oreille surtout. C'est des gens qui viennent ici, ils trouvent ça intéressant, ils en parlent. Parce qu'on a quatre géants principaux durant l'été, c'est vraiment les grosses activités où ils se remettent en phase. Présentement, les gros conflits, c'est le village hylène contre les rakachandes et tout le reste des groupes plus méchants qui sont avec eux autres. Vous voyez là-bas, on trouve la forteresse de Syptosis, l'antre du mal, l'épine dans notre pied. Surtout que t'en fais le costume, tu perds tes références. Je peux pas savoir si la personne à côté de moi, dans la vie de tous les jours, c'est une compagnie qui gère des dizaines d'employés ou encore si cette personne-là, c'est un punk vraiment dans la vraie vie et qui est révolté, si c'est une personne qui est en train de faire un bac, une maîtrise, tu perds toutes ces références-là. Puis à la fin de l'activité, tu renoues avec ces gens-là, puis là t'es voit et tu fais comme « Ah, ouais, je savais pas » puis il y a des préjugés qui tombent. La poussée d'adrénaline que tu peux avoir quand tu pars en guerre, mettons, t'as une armée, t'es 100 personnes, ouais, on s'en va à essayer de conquérir nos ennemis. Mais là, t'as tout le temps l'adrénaline parce que les ennemis qui sont en face de toi, ils sont vrais, là, ils vont pas te laisser faire. T'as une magie, pléché, invisible, toi, avec le charret rouge. Je t'ai dit. L'ENA, ça permet d'offrir un peu de règle aux gens. Vraiment, là. Ils viennent ici, ils vont faire quelque chose qu'ils vont triper, puis ils vont se rendre compte qu'à peu près tout est possible. et ils vont se rendre compte